Générique Smart Impact, dans le débat RSE aujourd'hui, on pose la question, les salariés engagés en RSE sont-ils plus heureux ? Thomas Parouti, président de l'agence Mieux, et Julien Brezin, directeur général France de Great Place to Work, acteur de la qualité de vie au travail, sont nos invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour Eva. Bonjour. Merci d'être venu débattre sur le plateau de Smart Impact. Première question déjà, que signifie concrètement le bonheur au travail, Thomas Parouti ? Comment on peut le mesurer, ce bonheur ? Il y a plein d'études qui interrogent les collaborateurs sur leur satisfaction, sur leur compréhension des enjeux de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une corrélation entre la compréhension des enjeux de l'entreprise et les envies du collaborateur. Il y a beaucoup d'études aussi qui interrogent les salariés sur leur niveau de satisfaction par rapport aux formations, par rapport à leur espace de travail, par rapport à leur manager aussi. Et donc voilà, il y a un certain nombre d'études qui peuvent démontrer que les salariés sont plus ou moins heureux. Et Julien connaît vraiment bien ce sujet-là parce que c'est vraiment son activité. Oui c'est ça, il est mesurable ce bonheur au travail. Il est mesurable, la perception que nous on en a aujourd'hui c'est qu'on vient mesurer effectivement le métier de Great Place to Work, c'est de venir mesurer la perception des collaborateurs. Et le choix nous qu'on a fait chez Great Place to Work c'est une méthodologie centrée autour de la confiance. C'est-à-dire qu'on pense qu'une expérience collaborateur de qualité dépend du niveau de confiance. Et donc on vient mesurer quelque part un peu comme l'oxygène de l'entreprise sera sa confiance, ce niveau de confiance qui permettra aux collaborateurs de fonctionner ensemble, au management d'être crédible, à l'ensemble des collaborateurs d'être fiers, de travailler dans un sentiment de convivialité et d'avoir une perception d'équité, de justice. Il ne s'agit pas de déterminer si un lieu de travail est un bon lieu de travail ou un mauvais lieu de travail ? Non, on vient s'intéresser vraiment à la perception qui finalement est centrée autour du management et de la perception, la raison, les collaborateurs en général pour lesquels les collaborateurs quittent une entreprise, c'est souvent un désaccord managérien, je ne m'entends pas avec mon boss, plutôt que mon bureau ne me convient pas. Donc on vient centrer nous autour de cette dimension-là, la relation managérienne. Thomas Parouti, selon vous, pourquoi RSE et bonheur au travail sont liés ? C'est le thème de notre débat aujourd'hui. Pour plein de raisons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de collaborateurs qui veulent avoir plus de sens au travail, qui veulent participer à cette transformation de l'économie, et en se disant, moi je pollue moins chez moi, j'aimerais bien travailler dans une entreprise qui pollue moins, donc il y a une réelle, il y a un vrai lien. La quête de sens, déjà ? Alors la quête de sens, elle est vraie, elle est parfois un peu excessive, c'est-à-dire que Caroline Renou, avec qui j'étais la dernière fois, qui est la patronne de Bordeaux, un cabinet de recrutement, parlait récemment de quête de sens washing, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un peu excessif. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir plus de sens au travail. D'ailleurs, quand on interroge les Français, 55% des Français priorisent le sens au travail sur leur rémunération, et quand on interroge les millenials, c'est 76%. Donc ça veut bien dire qu'il y a une recherche de sens au travail, ça c'est réel. Après, sur les sujets RSE, qui sont des sujets transformatifs, on voit bien que les collaborateurs veulent s'engager, veulent participer. Là, pareil, quand on les interroge, en fait, ils sont à peu près 85% à dire « je veux m'engager dans la strata RSE de la boîte », alors qu'ils le sont rarement. Ils veulent des formations. Quand ils sont engagés, ils sont 13% plus efficaces et 24% moins absents. Donc on voit bien que ça s'entraîne. Et après, il y a un deuxième point pour répondre à la question, c'est qu'entre la RSE et les attentes des salariés, enfin la RSE, c'est quelque chose où on écoute beaucoup, on écoute les parties prenantes, on écoute les associations environnementales, les associations droits humains, femmes, etc. Et de la même façon, les salariés, ils veulent être écoutés. Donc on voit bien qu'il y a globalement, dans ces deux concepts, il y a une vraie similarité. Je rebondis sur ce que dit Thomas. Il y a un lien avec l'efficacité également. Bonheur au travail veut dire plus d'efficacité. C'est peut-être un argument pour convaincre aussi le manager de prendre ces questions par le corps ? Clairement, il y a un lien. Il y a un lien à la fois sur l'efficacité et la performance économique de l'organisation. En moyenne, ce qu'on constate, c'est que les entreprises qui sont Red Place to Work ont un profit, une valorisation qui est supérieure à celles qui ne le sont pas, entre 4 et 5 points. On a, nous, au bureau, un thésard qui dépend d'une grande université française qui travaille sur ces thématiques-là. Mais il y a évidemment aussi un impact sur l'innovation, puisque la créativité, elle se fait dans un climat de confiance. Pour pouvoir être créatif, il faut être dans un climat de confiance. Et puis il y a un élément essentiel qui est aussi la révélation et l'inclusion de l'entreprise, c'est-à-dire la révélation du potentiel de chacun. Et pour le faire, ça passe effectivement, là aussi, par un grand climat de confiance. Oui, et ce que je voulais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que la transformation de l'entreprise, elle va s'opérer derrière la vision d'un président qui va faire confiance à ses équipes pour innover, pour inventer des nouveaux modèles d'affaires. Aujourd'hui, l'entreprise, elle essaie de limiter ses pollutions, son bilan carbone. Mais dans les prochaines années, elle va être obligée de lancer des nouvelles solutions éco-innovantes, éco-socio-innovantes. Et ça, ça ne peut se faire qu'avec les salariés. Donc ça veut dire qu'il faut créer des ateliers d'intelligence collective, par exemple. En tout cas, il faut écouter les salariés, parce qu'il y a plein de salariés qui ont de bonnes idées. Et ça, dans plein d'entreprises où il y a un peu plus de liberté, de confiance, presque dans certaines entreprises qu'on appelle entreprises libérées, on voit bien qu'il y a plus de créativité, plus d'innovation. Et ça, c'est un véritable profit. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir est-ce que la confiance au travail, c'est quelque chose d'important ? La réponse, elle est dans le résultat, dans les études de Great Place to Work. Et on voit que dans la majorité des entreprises où il y a un management bienveillant, maintenant il y a des formations au management bienveillant même, il y a le groupe Casino qui a fait plein de choses là-dessus, on voit bien qu'il y a plus d'innovation, plus de liberté. Et on le comprend assez bien. C'est-à-dire qu'un patron qui serait très dirigiste, qui mettrait une pression négative, en fait tout le monde a peur. Et quand on en a peur, on n'est pas capable d'inventer, d'innover, de se lâcher. C'est ça, quand on a peur, on n'est pas capable d'avancer dans une entreprise. Exactement. Et donc de faire avancer l'entreprise. Et donc, gros changement de la nature du leadership attendu. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, ce que nous on peut apercevoir dans les différentes études qu'on mène. Un leadership, aujourd'hui, doit avoir évolué. Ça veut dire un leadership centré sur de l'empathie. Ça veut dire un leadership centré effectivement sur de la confiance. Cette aptitude à déléguer, ça veut dire être un leadership qui soit éthique. Et j'en reviens et ça fait le pont avec le sujet RSE, évidemment. Et tous ces éléments-là vont permettre aux collaborateurs de libérer son talent, d'exprimer son talent et donc au service des résultats in fine économiques de l'entreprise. Tout ça sont en effet des enjeux de la RSE. Il y a peut-être d'autres liens aussi qu'on peut faire entre RSE et bonheur au travail. On parle du management par la confiance. Il y a aussi les conditions de travail, la parité peut-être dans une entreprise. Est-ce qu'on peut expliquer à nos téléspectateurs ? Voilà, les autres liens. C'est tout à fait ça, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que typiquement, la parité, avoir plus de femmes dans le management, avoir un équilibre entre hommes et femmes dans le management, on voit bien que c'est une condition du succès. C'est-à-dire que peut-être que les femmes sont plus à l'écoute, sont plus empathiques. Et on voit bien qu'il y a des entreprises qui réussissent où il y a plus de femmes dans le comité de direction. L'exemple typique qu'on prend assez facilement, c'est Picard, où au sein du comité de direction, il y a plus de femmes. Il y a même une présidente maintenant. Et c'est l'enseigne préférée des Français, l'enseigne alimentaire préférée des Français. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre RSE, nouveau management, plus ouvert et performance économique, financière de l'entreprise. Sur la question de la parité, là aussi, vous êtes d'accord ? On mesure l'efficacité d'une entreprise aussi parce qu'elle a beaucoup de femmes dans son cadre dirigeant ? Ce n'est pas qu'on est d'accord, c'est que c'est essentiel. C'est essentiel. C'est tellement essentiel que nous, l'année dernière, on a lancé la première liste Great Place to Work des entreprises for women. Donc c'est une vingtaine d'entreprises qui ont été mises à l'honneur pour des actions bien particulières et des résultats très efficaces. On a lancé ça avec le think tank Agir pour l'égalité du groupe Marie Claire. C'est vraiment un élément qui, pour nous, est absolument vital, évidemment, pour que la révélation des talents de l'organisation, ce que je vous disais précédemment, passe évidemment par une représentativité de qualité, par des actions positives, par une, évidemment, présence de femmes à tous les échelons de l'organisation. – Et de diversité en général. – Et de diversité plus large. – Évidemment. Et ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas que des concepts. Il y a des entreprises qui vont signer la charte de la diversité, la charte LGBT, la charte de la parité, etc. Mais maintenant, il y a des indicateurs. Et on voit bien que les entreprises qui progressent sur ces indicateurs progressent financièrement. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'avoir des indicateurs financiers. Mais on voit que sur des indicateurs extra-financiers, quand ils progressent, la qualité de vie au travail progresse, la confiance, le management progresse et les résultats progressent. Voilà. En fait, il y a tous ces classements RSE-là qui sont sortis depuis quelques mois. Great Place to Work fait des classements. Et par exemple, il y a une entreprise comme Worldline qui mesure tout et qui mesure qu'il y a des indicateurs sur ces sujets-là et qui est Great Place to Work et qui est très bien classé dans les classements RSE, notamment sur les sujets de gouvernance. On est capable de mesurer qu'une entreprise qui fait de la RSE rend ses salariés plus heureux. Ça, on est capable de le mesurer aujourd'hui. Oui, elle rend ses salariés plus heureux. L'entreprise est plus rentable. Il y a de plus en plus d'indicateurs. Donc on peut voir l'efficacité de ma strat RSE sur la qualité de vie et sur la performance économique de l'entreprise. J'ai une petite question. Il nous reste une minute. Quelles sont les erreurs à n'absolument pas commettre ? Quand on parle de bonheur au travail, c'est une notion un peu galvaudée. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire ? J'avais des idées en tête de baby-food, de salle de jeu et tout ça. Il ne faut pas confondre. Il faut faire attention quand même. Le baby-food est à la qualité de vie au travail. Ce qui est la ruche à la RSE. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des détails et sur des détails qui en plus vont ridiculiser la stratégie ressources humaines, la stratégie RSE. Le plus important, comme dans la vie, comme pour toutes les entreprises et comme pour les gens, c'est la cohérence. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai une stratégie RSE sur laquelle je vais jouer complètement ? Est-ce que j'ai une stratégie d'inclusion, homme-femme, diversité, etc., sur laquelle je vais jouer complètement ? Et c'est la cohérence qui fait la réussite. La cohérence qui fait la réussite. Vous avez 20 secondes. L'authenticité, la sincérité. Avec ça, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, être parfaitement aligné là-dedans. Et c'est la clé de la réussite. Merci beaucoup. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous sur le plateau de Smart Impact. On termine, comme chaque jour, cette émission avec la bonne idée du jour.